Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui c'est un format un petit peu différent, quelque chose que je n'ai encore jamais fait. J'ai interviewé Claire Garcia qui est donc experte en publicité Facebook et Instagram. Et la raison pour laquelle je voulais vraiment qu'elle intervienne et puis poster ça un petit peu sur mes réseaux, c'était pour donner une autre dimension au marketing d'acquisition de clients, de prospects, la conversion, etc. En fait, les services que je propose et également les systèmes que j'utilise sont de l'acquisition qui repose énormément sur des choses qui sont organiques, sur du marketing de contenu, du marketing email. Cependant, si on veut ensuite progresser plus rapidement ou aller encore plus loin, on peut s'attaquer à commencer à faire des webinaires, des masterclass et surtout de la publicité, pardon, Facebook, Instagram. Et je voulais donc pour cela vous faire parler une experte, ce n'est pas mon cas. Et donc, j'ai invité Claire Garcia à cette interview. On va voir ensemble les différentes croyances limitantes que l'on pourrait avoir par rapport à la publicité sur les réseaux sociaux, quel budget il est adéquat d'investir, quels sont les conseils qu'elle va nous apporter pour fabriquer nos publications en publicité Facebook et Instagram. Et encore plein, plein de conseils. Elle va nous parler également de l'accompagnement qu'elle fait, les formations qu'elle propose, tout ça par rapport à la publicité Facebook et Instagram. J'espère que vous passerez un bon moment. Si ce format vous intéresse, le format interview d'autres experts pour avoir une dimension plus large de ce que l'on peut faire pour son business et le développer, n'hésitez pas, mettez-moi ça dans les commentaires et pourquoi pas même me proposer des personnes à interviewer. Place à l'interview, c'est parti ! Bonjour Claire ! Hello ! Salut Virginie ! Ça va bien ? Très bien ! Écoute, je suis ravie que tu sois là. On va passer une petite heure ensemble, je ne sais pas, on va voir pour une petite interview. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Alors oui, déjà merci Virginie de m'inviter. Donc, je m'appelle Claire Garcia, je suis depuis plus de 9 ans experte en publicité Facebook et Instagram. Donc en gros, j'aide les entreprises à se développer, à développer leur visibilité, à avoir plus de clients via ce canal. Et aussi, je les accompagne à mettre en place une stratégie de transformation, d'acquisition et de croissance, notamment dans le digital et principalement avec les webinaires, donc tout ce qui est conférences en direct, tout ce qui est défis en ligne, etc. Donc voilà, j'accompagne tous ces entrepreneurs à avoir de la croissance. D'accord, c'est vaste mine de rien, ça te fait pas mal de casquettes à mettre en place. C'est sympa. Alors justement, pourquoi tu t'es focalisée, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, sur la publicité Facebook, devenir experte publicité ? Et certes, Facebook, pourquoi avoir fait ça ? Eh bien, en fait, c'était un peu une coïncidence de la vie, c'est-à-dire qu'il y a 9 ans déjà, j'ai lancé un business à côté de mon CDI. Mais ça a été assez… Enfin, l'objectif, ce n'était pas de lancer un business. J'avais fait un cadeau de naissance et je l'avais créé avec des couches. Et j'avais offert à une amie, comme ça, enfin vraiment en mode cadeau. Et les amis des amis m'ont dit, ah ben c'est génial, est-ce que je peux t'en commander un ? Et du coup, j'ai eu des clients comme ça, en fait, sans trop le chercher. Et plus, j'avais des commandes de mon entourage et je me suis dit, on va professionnaliser ça. Donc, j'ai créé un site internet, j'ai créé une page Facebook et je me suis dit, ça y est, je suis prête, je vais avoir mes pleins de clients. Et en fait, ben non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as créé une page ou un site qu'en fait, tu deviens super visible. Et donc, je me suis confrontée à cette dure réalité à l'époque et je me suis dit, ben bon, je n'ai pas fait tout ce chemin pour rien. Moi, je suis plutôt une battante et je trouve toujours des solutions. Donc, je me suis dit, bon, allons trouver une solution. Et j'ai découvert la pub Facebook, comme ça. Et là, quand j'ai découvert le potentiel qu'il y avait, que c'était vraiment accessible, que le fait de trouver les clients qui sont intéressés par mes offres et par mes créations à l'époque, c'était incroyable. Déjà, tout ce que savait Facebook, en fait, depuis, c'est tout le temps dans mes business et je conseille tout le temps de mettre de la pub parce que, pour moi, c'est révolutionnaire. Au lieu de passer du temps à aller chercher les clients ou aller faire de la prospection individuellement, et ça prend du temps et c'est bien, il faut commencer par là. Ça, c'est sûr. Mais à un moment donné, quand on a envie de passer au niveau supérieur, en fait, c'est la pub qui fait le travail pour toi et qui te donne de la visibilité. Alors, justement, avec ce que tu expliques là de ton parcours, avec ton premier business, est-ce que la pub Facebook, c'est uniquement pour tout ce qui est génération de prospects froids, on va dire, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas ? Est-ce que c'est vraiment uniquement pour ça qu'on va utiliser la pub Facebook ? Facebook et Instagram, d'ailleurs, je le précise. C'est ça. Alors, on va l'utiliser pour ça, effectivement. Donc, c'est-à-dire, on va aller demander à Facebook et Instagram de montrer un message aux personnes qui sont intéressées dans ta thématique. Donc, si tu es dans le yoga, par exemple, on va aller chercher les personnes qui sont dans le yoga et ça va attirer des personnes qui ne te connaissent pas. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Parce que si on installe le pixel Facebook, donc sans rentrer dans le détail, c'est vraiment une manière de récupérer les informations qui sont sur ton site Internet. Il y a toute la partie reciblage. Donc, si demain, tu as un site Internet et tu as plein de visites qui proviennent de la pub ou pas, mais grâce aux SEO, grâce à tes stratégies, tu as plein de visiteurs qui viennent sur ton site Internet, eh bien, demain, avec la publicité, tu peux dire, mais va montrer ce message. Parce que, par exemple, tu fais une offre promo, etc., pendant une semaine, à toutes les personnes qui sont venues visiter ton site Internet et qui ne sont pas allées plus loin. Ou sinon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a plein de possibilités de reciblage. Donc, on va aller chercher les personnes qui ont eu une interaction avec toi. Donc, tous les fans de ta page Facebook, tous les followers de ton compte Instagram, toutes les personnes qui ont vu tes vidéos qui sont au sein de Facebook, tous ceux qui ont visité ton site Internet ou qui sont allés dans une des étapes, tout ça, en fait, ça fait une audience, mais incroyable, super qualifiée. Et souvent, on parle des 20-80. Donc, quand on fait de la pub, on fait 20 % de reciblage et 80 % d'audience froide. D'accord. Mais en fait, souvent, en termes de chiffre d'affaires, c'est l'inverse. C'est les 20 % d'audience de reciblage qui te connaissent qui peuvent facilement te générer plus de chiffre d'affaires. Et les 80 % vont te générer aussi du chiffre d'affaires, mais à court terme, un peu moins. Et après, au fur et à mesure, en fait, ils rentrent dans cette audience de reciblage que tu as. D'accord. Ça me fait penser un peu à un site e-commerce qui les gens ont vraiment cherché des choses, des produits, des services sur la plateforme e-commerce, la boutique en ligne. Et puis, au dernier moment, on ne sait pas pourquoi, ils ne cliquent pas sur acheter alors qu'ils ont déjà mis plein de choses dans le panier. Donc, ça, vulgairement, je pense que ce n'est pas que ça, mais en effet, ça me fait penser à ça. Ces gens-là, ils sont hyper chauds. Bizarrement, ils n'ont pas acheté. Donc, en effet, il est peut-être plus facile, enfin plus facile, le CA qui ressort de ces 20 % qui, eux, ont déjà eu une connaissance du produit. D'accord. Oui, ça fait une connaissance. D'accord. Alors, justement, on ne connaît pas bien la pub Facebook, la pub Instagram en technique. Et moi, la première, j'ai enfin passé le pas avec toi. et c'est vrai qu'on a tous, enfin, on entend souvent et j'en ai fait partie, ces fameuses peurs de passer à investir. On a peur d'investir et qu'il y ait zéro à la fin. C'est quoi les croyances limitantes, les peurs que tu retrouves le plus souvent de clients qui, avant, qui passent à l'action et qui passent par toi ? Eh bien, les plus grandes peurs, c'est de dire déjà, il y en a beaucoup qui disent oui, mais moi, j'ai déjà fait de la pub et ça n'a pas marché. Et souvent, ces personnes-là, quand je leur pose des questions, elles n'ont pas fait ce que j'appelle moi de la vraie publicité. Elles ont cliqué sur le bouton boost. D'accord. Et pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Le bouton boost, c'est bien pour faire de la visibilité, pour avoir des likes, des commentaires sur ton post, pour avoir des clics sur ton site internet. Mais ce n'est pas fait pour avoir des prospects, des coordonnées de personnes qui sont intéressées par ton offre ou de la vente. Ce n'est absolument pas fait pour une question technique et de paramétrage, tout simplement. ce n'est pas adapté. Je ne dis pas que tu ne pourras pas en avoir si tu fais du boost. Tu peux en avoir, mais ce n'est pas l'idéal. Du coup, les personnes, elles ont déjà en tête en disant « Oui, mais moi, j'ai déjà fait, ça ne marche pas pour moi. » Sauf qu'on ne peut pas dire, j'utilise cette métaphore, quand on te donne le volant d'une voiture, tu es au volant d'une voiture et on ne t'a rien expliqué et tu touches un peu à toutes les pédales et tu te dis « Ça ne marche pas. » Non, en fait, c'est juste qu'on ne t'a pas expliqué comment vraiment faire et puis tu pensais que c'était en appuyant sur le bouton que la voiture allait démarrer et en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà, il faut un peu d'éducation et d'expliquer « Oui, tu as l'impression d'avoir fait de la pub, mais en fait, ce n'est pas de la vraie pub et si tu passes par vraiment le bon outil, là, tu vas avoir des résultats parce que ça sera bien paramétré. » Donc, il y a déjà une croyance comme ça. Ensuite, il y a souvent de dire « Oui, mais c'est vrai, c'est normal en fait. J'ai peur d'investir cet argent et qu'il n'y ait pas de retour sur investissement. » Donc là, ce que je réponds, c'est que ça ne sera jamais une perte parce qu'en fait, quand on fait de la publicité, c'est toujours pour avoir, principalement, c'est pour avoir d'abord ce que j'appelle des prospects. Donc, les prospects, c'est les coordonnées. Donc, ça peut être mail, prénom, mail, éventuellement numéro de téléphone si on veut ajouter ça. Et en fait, c'est des personnes qui sont intéressées par tes offres. Donc, soit elles prennent l'offre payante tout de suite soit, de toute façon, elles sont intéressées et elles vont convertir peut-être dans deux semaines, dans un mois, dans trois mois. Et moi, il y a déjà des gens, ils me contactent un an après. Ils m'ont suivi pendant un an et ils me contactent maintenant parce que maintenant, c'est le bon moment ou même plus, tu vois. Donc, en fait, sur un moment, peut-être, ce n'est pas un retour sur investissement immédiat, mais quoi qu'il en soit, si tu travailles bien ton message, ton offre, est-ce que ton offre, elle est irrésistible ? Est-ce que ça donne envie ? Est-ce que les gens comprennent ce que tu vas leur apporter ? Il y a plein de messages comme ça qui sont importants. Si tout ça, ça fonctionne, alors avec la publicité, ça va fonctionner. Et une autre métaphore que j'utilise, c'est la publicité, en fait, elle est là pour te ramener, pour t'emmener de la visibilité et des prospects. C'est comme quand, imagine, tu as une boutique physique et du coup, tu es dans une rue mais sans passant, en fait. la publicité, ça va te permettre d'avoir déjà cette boutique sur les Champs-Elysées et en plus, je vais t'emmener un bus énorme de touristes qui sont super intéressés. Donc ça, c'est la pub, en fait. Par contre, si en arrivant devant ta boutique, la vitrine, elle n'est pas top et que quand tu rentres, la cahier n'est pas bien, tu ne comprends pas parce qu'ils vendent de tout et n'importe quoi à tout et n'importe quel prix, en fait, ils ne vont pas acheter, ils vont partir. Donc la pub, c'est exactement pareil. La pub attire des personnes. Par contre, il faut que la suite, en fait, fonctionne bien. Donc ça, c'est des croyances en mode, voilà, c'est j'ai fait mais ça n'a pas fonctionné ou j'ai fait et j'ai peur d'avoir cet investissement et en fait, il faut voir ça comme un investissement, en fait, ce n'est pas une dépense. C'est on investit, on a des prospects, on a notre base mail, il y a des choses qui fonctionnent et on apprend, en fait, de cette expérience et si le système, il fonctionne, en fait, ça va se convertir en client à court ou moyen long terme et quoi qu'il en soit, c'est une expérience. Et puis en fait, là, ce que tu es aussi en train de dire, mine de rien, enfin, je crois, c'est que ce n'est pas non plus magique, il faut derrière avoir un travail pour convertir son prospect quel qu'il soit. Donc là, c'est une discussion qu'on pourrait avoir mais d'accord, je comprends bien. Oui, en fait, c'est ça, on a l'impression qu'on va perdre de l'argent alors que la question est si on n'en gagne pas avec cet investissement, la question n'est pas de se dire uniquement la pub n'a pas marché mais peut-être aussi de voir ce que nous, on a mis en œuvre derrière pour pouvoir convertir. Oui, c'est intéressant comme, c'est pour ça qu'on appelle ça les croyances limitantes. Et surtout, on ne perd jamais parce qu'en fait, avant la publicité, on avait peut-être zéro prospect, zéro coordonnée de personnes et après la publicité, quoi qu'il en soit, même s'il n'y a pas eu de vente, eh bien, on a 100 prospects, 200, 500 prospects en fonction du budget pub et honnêtement, enfin, c'est quand même si c'est bien fait, si c'est bien fait, si ton offre, elle est bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en fait. Et en fait, je me rends compte avec ce que tu viens d'expliquer aussi avec le boost. En fait, le boost, c'est uniquement pour répondre à des questions d'ego et de vanité. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est ça en fait, si les gens d'un coup, ils veulent plus de likes et plus de commentaires, on sait bien que ça, c'est bien pour l'ego mais que ce n'est pas des ventes. Non, non, tu vois, pourtant, je ne suis pas du tout dans la pub avec tout ce que je fais et c'est aussi un problème que j'ai comme croyance imitante où les gens se disent mais oui, mais j'ai plein de likes mais je n'ai pas de ventes. Mais oui, mais ça n'a rien à voir. C'est un peu le problème de conversion. C'est intéressant de savoir ça et ça fait un bel appel de dire n'utilisez pas le boost s'il n'y a pas de stratégie derrière. Ou si vous voulez, vous allez avoir des likes mais en fait, ce n'est pas ça qui vous rapportait du chiffre d'affaires. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors justement, donc on a tout fait bien, on n'est pas passé par le boost, on a mis en place tout ce qu'il fallait, on a même trouvé la bonne audience. Bon, ça, c'est quand même plus ta partie d'experte pour trouver les bonnes audiences parce que ce n'est pas en claquant des doigts. En tout cas, ayant bossé avec toi, je sais que ce n'est pas si facile à mettre en place. Mais alors, est-ce que tu as des tips, des astuces quand on fait sa propre pub même si on passe après par toi mais pour construire les annonces, avoir un visuel, comment ça se passe un peu ? Alors, quelques conseils que je peux partager. Par exemple, le visuel, moi, ce que je recommande, c'est de faire un visuel carré en format carré. D'accord. Parce que du coup, ça prend plus d'espace quand la personne, elle va regarder son fil d'actualité. Quand on prend un visuel rectangulaire, du coup, c'est un peu plus tassé et du coup, c'est plus petit en fait proportionnellement dans ce qu'on voit. Donc, plutôt partir sur du visuel carré, essayez de mettre des couleurs qui attirent l'attention, jouez avec le contraste, mettez soit des photos de vous si votre business, il est autour de votre personal branding, donc si c'est votre marque ou même essayez de mettre des photos de vous juste pour que ce soit plus humain en fait. Même si vous vendez d'autres choses et ça n'a rien à voir avec votre personal branding, juste mettez une photo de vous, c'est quand même bien parce qu'on sait avec qui on a envie de travailler et ça donne ce côté un peu confiance relationnelle. Essayez de mettre des photos de visages de personnes qui sont rayonnantes ou qui ont le résultat attendu grâce à votre accompagnement, donc ça c'est plutôt sympa, ça c'est au niveau des visuels. Au niveau des textes, concentrez-vous sur des textes et mettez en avant quel est le bénéfice qu'ils vont y trouver en téléchargeant, en s'inscrivant à votre newsletter ou voilà. Si vous faites un texte en mode inscrivez-vous à la newsletter, en fait ça ne donne pas trop envie. Alors que si on dit recevez tous les matins l'astuce incroyable qui me permet d'augmenter le nombre de prospects tous les jours, là tout de suite ça donne plus envie. Donc voilà, là j'ai fait un exemple en freestyle mais vraiment concentrez-vous sur des textes qui mettent en avant le bénéfice, le résultat qu'ils vont avoir en faisant l'action que vous souhaitez grâce à la pub. C'est l'inscription à un webinaire ou c'est le téléchargement d'un PDF ou c'est juste la prise de rendez-vous avec vous pour discuter du projet. Eh bien voilà, ça c'est l'erreur que je vois trop souvent de rester un peu dans la surface ou trop vague ou prenez rendez-vous. Voilà, ça ne donne pas trop envie. Tu conseilles une sorte de structure dans le texte ou ça se fait quand même plus au feeling parce que ce n'est pas que du feeling mais est-ce qu'il y a une structure pertinente avec un peu comme quand on écrit thèse anti-thèse. Bon là, on est intérêts. Oui, il y a quand même une structure de c'est plutôt mettre en avant le résultat ou le bénéfice qu'ils attendent ou la situation dans laquelle ils sont. En fait, est-ce qu'ils ont dans une situation de frustration ou est-ce qu'ils ont envie d'eux ensuite bifurquer sur la solution que vous proposez et qu'est-ce que ça va leur apporter ? Donc voilà, plutôt en trois étapes. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, ok. Alors, puisqu'on vient de parler des visuels et tout, combien on doit dépenser pour être sûr que ça marche ? La question. Ça fait la grande question. Combien je dois dépenser ? Combien de budget ? J'ai mis 5 euros et dans ma tête, je me dis toujours 5 euros, c'est évident qu'il n'y a pas de résultat alors que ça se trouve, je me trompe, je ne sais pas. Alors, moi j'aime bien répondre en mode tu veux combien de prospects en fait. Tu veux combien de prospects ? Parce que déjà, je n'ai pas une boule magique et je ne sais pas combien ça coûte à l'avance. En fait, il n'y a pas une grille Facebook ne dit pas un prospect ça coûte tant ou un clic ça coûte tant etc. Parce que c'est très variable en fonction des secteurs d'activité, en fonction de la saisonnalité du moment à laquelle tu vas faire les pubs dans l'année et plein d'autres critères, j'en passe. Donc voilà, j'aime bien regarder et voir tu veux combien de prospects. Si je connais le secteur d'activité, j'arrive à faire une estimation et c'est plutôt comme ça et après je donne une tendance. Par exemple, c'est ce que j'avais fait avec toi, je dis tu veux combien de prospects ? X, ok, je pense que dans ton secteur d'activité, on va être entre 1 et 3 euros le prospect. du coup, si tu veux, voilà, je ne sais pas, sans prospects, si on est dans un coût moyen de 2 euros, il faudra investir 200 euros. Tu m'avais même conseillé et ça, ça m'avait bluffée parce que je n'y avais pas du tout pensé. On avait prévu à la base de faire ça pour la fin de l'année et tu m'avais dit écoute, si tu peux attendre parce que la période des fêtes de fin d'année, forcément, ça coûte plus cher puisque tout le monde d'un coup fait de la pub dans tous les secteurs. Ça, je n'y avais pas pensé. Donc, en effet, il faut penser aussi au moment où on le fait ou le budget, même si on fait, par exemple, des pubs tous les 3 mois, ça ne va pas forcément coûter le même prix alors que c'est la même audience et les mêmes pubs. Oui, exactement. Il y a quand même une tendance et une moyenne mais c'est vrai qu'il faut connaître. Et sinon, je réponds en disant, des fois, quand ils disent, moi, je veux X prospects et je fais une estimation et ça ne passe pas parce qu'au niveau budget, ce n'est peut-être pas cohérent. Moi, ce que je recommande, c'est déjà, si c'est un premier mois de pub, peut-être essayer de mettre au moins 5 euros par jour, minimum, 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 voire 10 euros par jour, c'est mieux. Mais voilà, c'est ce que je recommande. En dessous de ça, c'est dommage de faire de la pub. Et en termes de temps, est-ce qu'on fait tourner ça deux jours ? Alors, il y a deux stratégies. Soit c'est par exemple de l'acquisition de prospects en continu parce que, par exemple, c'est une invitation à s'inscrire à la newsletter, dans l'idéal, laissez-le en moins 5 euros par jour. Voilà, ça vous fait 150 euros le mois et puis vous laissez tourner et puis vous regardez pour optimiser, pour améliorer. Il ne faut jamais laisser abandonner la pub parce qu'en fait, ça peut partir… Enfin, voilà, il faut quand même surveiller. Ce n'est pas parce qu'on l'a lancé que ça va tout le temps tourner tout rond. Au contraire, il faut bien savoir l'optimiser, l'améliorer, savoir quels chiffres il faut suivre. Et après, pour les stratégies de webinaire, pour les stratégies de webinaire, c'est 7 jours avant, vous lancez des pubs. D'accord. Ah oui, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tous les jours, tu regardes un petit peu où ça en est pour changer des petits réglages, ce que tu appelles optimiser, pour que ça touche au mieux, le plus de monde possible dans la cible parce que c'est qualifié, tout ça. Exactement, exactement. Donc moi, j'ai des critères bien précis que je regarde et du coup, j'améliore, donc j'optimise, j'améliore. Donc en fait, voilà, je regarde. S'il y a des choses qui fonctionnent bien, je les… enfin je les intensifie et s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, du coup, je les arrête et en fait, c'est un constant apprentissage grâce à l'algorithme et grâce aussi au côté humain et analyse pour que, en gros, l'objectif, c'est pour le même budget, il y ait plus de résultats. D'accord. Oui, donc ça m'emmène à mon autre question. Si tu analyses autant, enfin je pense que j'ai déjà la réponse, il suffit quand même de te la poser. En fait, à quoi les personnes qui vont faire de la pub Facebook, qui passent par un expert comme toi ou un accompagnement, etc., à quoi ils s'attendent en termes de qualité de leurs prospects ou même des ventes parce qu'on peut très bien avoir un tunnel plus court ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est très… enfin quand… quand… je prends quand même le temps de regarder la qualité, comme tu disais, de bien comprendre le secteur d'activité de la personne et de bien identifier les meilleures audiences et c'est super… ça peut être super précis parce que, par exemple, en fonction du secteur d'activité, il y a des ciblages et on connaît par expérience, il y a des ciblages, on sait que ça fonctionne bien. C'est aussi en fonction de l'historique et de la data qu'a le client. S'il y a une liste mail ou s'il y a du trafic sur le site web, du coup, ça nous aide aussi parce qu'on a déjà comme un réservoir de prospects qui est intéressé et du coup, il y a plein de techniques. Par exemple, on peut dire, moi, je veux aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui ont visité le site internet de Virginie et comme ils ont déjà visité le site internet, on sait que c'est des personnes qui sont intéressées et moi, je vais demander à Facebook, trouve-moi des personnes similaires et là, il y a vraiment des possibilités incroyables. Donc, oui, c'est ciblé, on ne voit pas… je ne vais pas partir sur des ciblages complètement… pas du tout cohérents et on arrive à vraiment… En fait, la qualité se fait avec le ciblage mais aussi avec le message sur la publicité et le message qu'il y a sur la… quand on clique sur la pub, on arrive souvent sur une page d'un site internet et c'est là en fait, c'est toute cette stratégie qui va nous permettre d'avoir vraiment des prospects qualifiés. D'accord. Oui, ce n'est pas du tout la masse qu'on peut imaginer parce qu'on pense Facebook, on pense masse alors que non, justement, cette masse te permet de créer des groupes, des ciblages et toi de te poser uniquement sur des segments plus ou moins précis en fonction de ce qu'on te demande. D'accord. Yes. Super, super. Alors, justement, experte, accompagnement, comment est-ce qu'on fait pour bosser avec toi ? Qu'est-ce que… Quelles sont les différentes choses qu'on peut faire pour bosser avec toi ? Alors, déjà, on peut… L'idéal, en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous lancez votre entreprise et vous avez envie d'accélérer un peu, d'avoir des prospects pour votre webinaire, vos défis ou votre newsletter, un PDF, etc. Voilà, votre stratégie de contenu comme tu accompagnes très bien, Virginie, par rapport à ça et vous voulez accélérer ça. Ce que je vous recommande, c'est déjà, dans un premier temps, de vous former parce que la publicité, il faut savoir sur quel bouton cliquer mais une fois qu'on comprend le raisonnement, vous pouvez être complètement indépendant et autonome. Donc, d'abord, formez-vous et ensuite, quand vous avez un certain budget et que votre système fonctionne et tout, là, vous allez pouvoir déléguer parce qu'à partir du moment où on délègue, il y a le budget pub à mettre en place mais il y a aussi la prestation. Donc, autant d'abord commencer par de la formation comme ça, si vous avez envie d'arrêter vos pubs ou de mettre 100 euros, 150 euros, 300 euros, 200 euros et après arrêter, vous êtes autonome, vous savez comment faire. Du coup, pour la formation, pour ce premier cas de figure, j'ai donc une formation qui s'appelle 1000 prospects en 30 jours grâce à la pub Facebook. Moi, j'arrive en une semaine et voilà, chacun arrive au rythme qu'il le souhaite mais vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un maximum de prospects qualifiés qui sont intéressés par tes offres et qui vont potentiellement devenir tes clients demain. Donc ça, il y a deux possibilités de rejoindre ce programme. C'est soit un accompagnement sur six mois, donc ça, c'est la machine à prospects illimité où en gros, il y a la possibilité de comprendre tout ce qu'il y a dans Facebook, c'est-à-dire comment connaître sa cible, comment la trouver dans Facebook, comment créer une page pour obtenir les coordonnées des personnes qui soient attractives, qui convertissent un maximum de visiteurs en prospects vraiment. Comment créer ta pub, quel paramétrage, quel texte écrire, comment l'écrire, quel visuel, comment améliorer, comment faire toute l'optimisation pour qu'en fait, avec le même budget, il y ait de meilleurs résultats. Bref, c'est très, très, très complet. C'est un accompagnement sur six mois. On dirait que c'est à vous qu'après. Voilà, on devient, non, il y en a qui suivent la formation et qui deviennent experts et qui vendent ça en prestation. C'est vraiment pour les personnes qui ont envie de tout connaître, qui savent que voilà, ils vont aller dans les optimisations. Moi, je partage toutes mes stratégies, toutes mes techniques en fait parce que voilà, j'ai plein d'astuces que je partage, comment faire des pubs en story, comment optimiser. Voilà, c'est quasiment, moi je dis, pirater mon cerveau et voilà, tout ça, c'est sur le programme. Donc ça, c'est la première option qui est très, très complète et qui vous permet vraiment de connaître vos pubs comme un pro, enfin de gérer comme un pro. Il y a un autre programme qui s'appelle Mise en place Flash et ça, c'est, eh bien voilà, c'est un peu version Flash, c'est-à-dire, il y a quatre séances en direct, au bout de quatre séances, vous êtes autonome et vous savez, c'est beaucoup plus adapté sur votre stratégie. Vous connaissez l'indispensable pour votre stratégie, pour avoir des prospects et ça fonctionne et en fait, une fois que c'est fait, vous faites un copier-coller de ce que vous avez fait ou vous coupez et en fait, vous êtes complètement autonome dans la gestion de vos pubs, mais c'est, voilà, l'indispensable que vous devez connaître. C'est des sessions en direct, mais en petit groupe de quatre, cinq personnes, pas plus pour la qualité et on regarde les grandes étapes, c'est-à-dire, quelle est votre stratégie ? Donc, première session, c'est la stratégie, comment faire votre page pour qu'il y ait un maximum de transformation, comment écrire les textes, comment faire les visuels, comment les paramétrer et au bout de la troisième semaine, on vérifie tout, on vérifie tout et c'est ça en fait, la tranquillité, c'est qu'on est là avec vous en train de faire vos pubs et à chaque étape, on valide et comme ça, au bout de la troisième semaine, la personne, elle peut cliquer sur activer la pub si elle a envie de les lancer et elle sait que tout est fait au millimètre pour que ce soit optimisé. Et quatrième semaine, on analyse les résultats et on recommande. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez fait le cycle, vous êtes complètement autonome, que vous savez comment faire et il y a un suivi après si les gens souhaitent avoir un suivi plus loin. Mais voilà, en quatre, donc c'est vraiment, on a envie de lancer les pubs le mois prochain, on rentre dans ce programme et c'est, voilà, en quatre séances, c'est bon, c'est fait, pas besoin d'aller plus loin. Super, super. Donc, on peut retrouver toute ton offre sur ton site, je mettrai deux, de toute façon, tous les liens, Claire Garcia, en dessous de la vidéo, sur le côté, ça dépendra le format. Mais, ouais, ouais, d'accord. Ok, alors, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite ? Vraiment, il est en hésitation à savoir si vraiment je me lance, je ne me lance pas, pas forcément pour le faire soi-même. Oui, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en train d'imaginer de faire de la pub Facebook ? Ouais, moi, je lui poserais la question en disant, bah en fait, t'as envie, t'as envie d'avoir ton résultat au bout de combien de temps ? Parce que, comme je disais, la publicité, c'est un levier de croissance. Tu peux très bien avoir les mêmes résultats sans ce levier de croissance, mais peut-être dans six mois, peut-être, je peux dire ça, une hypothèse. Par contre, si tu veux avoir les résultats-là plus rapidement, bah au lieu d'attendre les six mois, tu peux mettre la publicité. On a dit, à partir de 150 euros, 200, 300, enfin voilà, c'est pas des budgets, on n'a pas besoin de demander un crédit à la banque et peut-être, tu auras les résultats au bout d'un mois ou deux mois. Donc, à quelle vitesse, toi, tu as envie d'avancer ? Oui, intéressant, intéressant. Il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui accélère, vraiment le terme, accélère le moteur de croissance. Super. Écoute, merci beaucoup Claire. C'était un plaisir de partager ça. Je voulais vraiment faire un point publicité Facebook, c'est vraiment pas ma partie et justement, je trouve que c'est vraiment un plus. J'ai beaucoup de coachés qui veulent aller plus loin une fois qu'elles ont fait les étapes des fondations, tout ça et je leur dis tout le temps, webinaire, pub Facebook, si tu veux, je peux te parler d'une personne qui est experte, qui fait ça depuis longtemps, qui connaît bien. Donc, c'est gentil d'avoir accepté cette interview pour en partager. C'est un grand, grand plaisir. C'est vrai que, en fait, c'est ma passion et du coup, j'adore ça, j'adore partager ça. Donc, pour moi, la pub Facebook, en fait, c'est une manière d'avoir comme un raccourci en fait et un accélérateur dans votre business et à un moment donné, dès que vous le sentez, si vous voulez aller plus vite en fait, il y a d'autres leviers, bien évidemment, mais le levier de la pub Facebook est vraiment un très, très, très bon levier et allez-y, croyez en vous. Ce que je dirais aussi, c'est croyez en vous, croyez en votre projet. Si vous croyez en vous et en votre projet, eh bien, lancez-vous dans la pub parce qu'en fait, ça va fonctionner. Super. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Musique